Ça faisait deux ans que je travaillais au 281, que j'étais danseur. Le 281, c'est Montréal, c'est le Québec, c'est la région, mais on y pense le potentiel et toute la planète. Je me suis dit, tu sais, je vois pas pourquoi est-ce que je chercherais pas une façon de faire plus de revenus. Fait que c'est pour ça que j'ai créé mon projet. C'est beaucoup d'autocotoshoots, des autoportraits. Je fais aussi de la nudité, je fais des strips. J'y vais dans la sensualité, mais j'essaie toujours d'être de bon. Le marché pour les hommes est plus petit que celui pour les femmes, parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes hétéros qu'il y a d'hommes homosexuels. Puis je dirais que même pour un homme, ça va pas vraiment être les femmes qui vont être son public cible, ça va surtout être les hommes homosexuels. Fait que juste là, ça fait que c'est un petit peu plus difficile de trouver son public cible puis de faire d'argent, mais c'est quand même, ça reste très possible. Des avantages, c'est que t'es ton propre boss. Puis OnlyFans offre quand même beaucoup d'outils analytiques qui font que c'est facile d'aller chercher tes clients ou de créer des promotions qui vont faire qu'au final, ça va te rapporter plus d'argent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres plateformes qui te permettent de faire ça, de directement avoir un lien avec ton public. Les inconvénients, déjà, OnlyFans prend 20% de tous les revenus que tu fais. Un autre des avantages, j'aurais envie de dire que c'est que tu peux pas directement aller sur OnlyFans pour essayer de chercher certains créateurs de contenu ou des catégories. Fait que tu peux pas utiliser la plateforme comme outil de marketing. Il faut que tu utilises d'autres plateformes comme, on va dire, Instagram. Je sais qu'il y a plusieurs filles qui ont déjà, justement, eu leur contenu leak ou sinon des filles que les gens ont eu contact avec leur contenu. Ils ont appelé leur employeur pour leur dire qu'ils faisaient ce genre d'affaires-là ou même envoyaient des photos, des vidéos à leur famille. Mais moi, j'ai vraiment eu de la chance. Il n'y a jamais rien comme ça qui me soit arrivé. Absolument. Peu importe ce que les femmes font, on dirait que les gens ont tellement un jugement qui est critique. Je trouve que, justement, le sex work, la sexualité, c'est quelque chose de plus. Je le vois et je le vis le double standard. Parce que même quand je travaillais au 281, il n'y a jamais personne qui est venu me dire quoi que ce soit de désobligeant. Même là, maintenant que je suis sur OnlyFans, il n'y a jamais rien de désobligeant qui n'a jamais été dit, en tout cas pas directement à moi. Malgré que les mentalités souffrent de plus en plus, ça reste qu'il y a beaucoup de monde qui ont un peu des préjugés ou qui ont des préférences qui font qu'ils ne sont pas attirés par les hommes noirs. Puis je pense que même au niveau de OnlyFans, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut nuire puis qui peut jouer. L'avantage, c'est que de la même façon qu'il y a du monde qui ne sont pas du tout attirés par les hommes noirs, puis je pense qu'il y a du monde qui ne jure que par les hommes noirs. Fait que je trouve que ça fait, ça rétablit un peu la balance. Même si ceux qui ne jurent que par les hommes noirs en général, c'est un petit peu du fétichisme. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est plaisant. Voilà, allez-vous. C'est parti.